Les cafardignos, encore une fois un grand merci à tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo Je vous invite à vous abonner ceux qui ne le sont pas Parce qu'on approche des 100 000 et ça ferait plaisir de les atteindre très vite Aujourd'hui on va passer un bon moment, que du plaisir, du cooter strike Retour des LAN, un événement qui est le plus prestigieux Je sais pas si vous avez regardé mes deux dernières vidéos qui parlent de ce sujet Avec une qui n'est absolument pas putaclique, donc les vues c'est une catastrophe Mais c'est pas grave j'ai fait ça par amour donc n'hésitez pas à aller la regarder Ceux que ça intéresse, l'histoire des IEM Cologne depuis la création de cet événement Et le parcours de Vitality un peu mitigé, voire carrément dégueulasse on peut le dire Dans la description, ceux qui veulent me soutenir, mon site internet pour acheter du matériel Et mon site, enfin mon site c'est pas mon site Mais mon lien Skin Baron pour toucher des petites commissions Si vous avez le plaisir, la passion d'acheter des skins Passez par mes liens, je touche des commissions et je vous aime Alors aujourd'hui, les IEM Cologne, retour des LAN, voilà je vous fais une petite intro Fin de l'online era, fin de la vie d'internet de Counter Strike Qui est on va dire, je sais pas moi, monotone, voilà monotone On en avait marre un petit peu des onliners Voilà c'est le tournoi de l'année, faut pas se le cacher Toutes les meilleures équipes du monde y ont participé Que ce soit les rois du online comme Gambit, Heroic, etc Bon, Big aussi, voilà Même si c'est pas les rois du online Mais bon, l'ère Covid leur a permis quand même d'atteindre ces niveaux là et ces performances là Donc, on lâche là, on lâche le mot est lâché Les rois du online, moi je valide Et derrière, les Cador de LAN, les vétérans, voilà Les joueurs emblématiques, les légendes de la scène Counter Strike Tels que Astralis, Liquid, Navi, Vitality Qui a échoué parce que quand même, il y a quand même des Apex, des Chocs chez Vitality Ça reste quand même des Cador de LAN Donc c'est l'heure de la vérité un petit peu De confronter un petit peu ces deux physionomie Et de voir vraiment qui va assumer son statut C'est-à-dire que c'est l'heure aux onliners de prouver qu'ils vont être aussi bons en LAN que sur Internet Mais c'est également l'heure de prendre leur revanche un petit peu à toutes ces personnes Qui sont, entre guillemets, des légendes de Counter Strike en LAN De prouver que, voilà, ils subissent pas la pression Et que c'était qu'une anomalie, cette ère de l'Internet Alors, l'événement va déjà commencer par une phase online, etc Avec des qualifications, les play-ins, ce qu'on appelle les play-ins Avec des équipes qui ont échoué pendant les phases de pool Et notamment Vitality Notamment Furia qui a déçu Voilà, notamment Team Spirit qui a déçu Renegades Complexity a déçu Ninjas in Pyjamas aussi, j'ai été un petit peu déçu Team Liquid également éliminé Donc voilà, il y a eu quand même pas mal de petits couacs, j'ai envie de dire Big également éliminé On passe au play-off Parce que les équipes qui se sont qualifiées au play-off Attention, c'est du très très lourd en termes de niveau Et la surprise un petit peu des play-offs, faut l'avouer aussi C'est FaZe Enfin, la surprise de manière générale Mais moi, très satisfait J'ai été surpris bien évidemment Mais j'ai été très satisfait de voir le niveau affiché Parce que voilà, pour le coup, eux, ils ont assumé leur statut de LAN player Des joueurs vraiment emblématiques comme Olof Meister Qui faisait son retour depuis 8 mois sans compétition En étant même pas Ben Enfin, il est sur le côté, il jouait plus du tout Donc, on savait même pas c'était quoi son avenir Switch sur Valorant, pas Valorant Enfin, il y avait tellement de rumeurs que, bah, il revient Le mec se qualifie au play-off du plus gros tournoi de l'année Avec des statistiques, je trouve, en tant que support player absolument extraordinaire Karigan également Donc voilà, FaZe pour moi, c'est un petit peu la surprise Parce que franchement, ils ont développé un niveau de jeu assez exceptionnel Que ce soit dans les phases de pool ou même dans les play-offs En battant le numéro 1 mondial Gambit, je le précise On a du Navi, on a du Astralis, on a du Virtus Pro Petite surprise pour Virtus Pro qui a remonté la pointe Alors qu'ils avaient très mal commencé leur phase de pool Et donc, ils ont remonté tout le lower bracket Et ils se sont qualifiés en play-off Et G2, et G2 qui n'est pas une surprise pour le coup Parce que je trouve que G2 est très régulier J'en ai parlé dans des vidéos précédentes et tout Pour ceux qui suivent mes actus Franchement, G2, c'est du très très lourd en termes de niveau Très polyvalent, très homogène Explosif, ça s'est joué lent, ça s'est joué passif Ça s'est joué agressif Vraiment, j'adore ce que propose G2 en termes de niveau de jeu Bien plus que ce que peut nous proposer Vitality Bien évidemment que la comparaison a lieu d'être Dans le sens où il y a des français quand même dans les deux équipes Et qu'on est impliqué, on va dire, émotionnellement et personnellement Dans ces deux projets-là Derrière, donc on a des confrontations type quart de finale Virtus Pro Astralis qui voit Astralis l'emporter Donc c'était aussi un petit peu la surprise Parce que personne ne les attendait Parce qu'il y avait eu le changement avec du prix Que Bubski, on ne savait pas ce que ça allait donner Gleb a donné des interviews en disant que Pour lui, le jeu à haut niveau Nécessité un grand sniper Et donc sans sniper, ils allaient avoir beaucoup de mal Donc ils étaient donnés morts un petit peu à Astralis Et ils se qualifient en play-off qui n'est déjà pas une masse à faire Et en plus, ils se défait quand même de Virtus Pro Qui sont quand même dans le top 5 mondial Depuis un an et demi, voire deux ans Donc très 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 belle performance d'Astralis Qui atteigne les demi-finales Qui vont affronter G2 eSport Donc c'est déjà un grand 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 choc Ces deux équipes qui vont s'affronter Qui finit par être remporté par G2 D'une belle manière sur la dernière carte 16-14, ça aurait pu aller dans les deux sens bien évidemment Donc 2-1-1, G2 l'emporte Beau finish Belle demi-finale Des grosses individualités Des clutches, des exploits individuels Des erreurs, des rounds maîtrisés De tous les sens et tout Des gros plays d'absolument tous les joueurs individuellement Vraiment une belle demi-finale Qui fait d'ailleurs un pic de viewers assez exceptionnel On va voir un petit peu les statistiques de cet événement Donc des IEM Cologne juste après Deuxième quart de finale Qui va voir s'affronter Gambit contre FaZe Donc là pour le coup Ceux qui suivent mes pronos Qui sont sur Discord tous les jours Je vous invite à venir follow Moi j'avais donné FaZe J'avais donné FaZe gagnant Moi pour le coup Je le sentais bien Avec une belle cote en plus sur FaZe Et ça a pas Enfin J'ai misé dans le mille Mais attention C'était pas non plus gagné On a quand même 2-1-1 remporté par FaZe Avec du 16-13 Du 22-20 C'est allé dans tous les sens C'était vraiment encore une fois Un match exceptionnel Et FaZe finit par l'emporter Avec un All of Meister Comme je l'ai dit Qui a été mais genre Ultra décisif Karigan qui a été Exceptionnel Vraiment exceptionnel Que ce soit en termes de call-out Ou en termes de rôle individuel Je sens vraiment qu'il a step-up Pour le coup Et voilà FaZe se voit en demi-finale également Contre Navi L'ogre un petit peu De cet événement Qui est le favori Pour remporter ce tournoi là Parce que Simple développe Un niveau individuel Quasiment jamais atteint Depuis plusieurs années Et on va voir un petit peu Après les performances De Simple individuellement Donc allez regarder Toutes les vidéos Croyez moi Toute l'actu Et toutes les vidéos Qui parlent de ces événements C'est du très très lourd Donc on a donc Navi Qui se défait Plutôt facilement de FaZe Je m'attendais à un meilleur match Un peu plus disputé Mais Navi Voilà qui remporte 2 à 0 Son match contre FaZe 16-7 Maîtrise Individuellement très bon Assez juste Et FaZe un peu en deçà Voilà en deçà Individuellement Tactiquement Et tout C'était lu C'était anticipé De la part des Russes Et tout Donc Un peu déçu de ce match là Parce que j'attendais Plus d'adversité Mais Overall Voilà dans l'ensemble Je trouve que Objectivement La performance de FaZe D'atteindre les demi-finales C'est quand même Assez exceptionnel Et ça m'a redonné Un peu d'amour Attention Il y a des grosses rumeurs Qui vont arriver Chez FaZe Je sais pas trop Ils font des belles performances Donc peut-être que c'était Le goodbye Le match d'adieu La performance d'adieu De ces joueurs là Parce que Ce qui paraît Il y aurait des gros changements Arrivés chez FaZe Et notamment Astralis Des shuffle dans tous les sens Allez regarder les vidéos Actus C'est super important Derrière on accède à une finale D'anthologie Un remake J'ai envie de dire Celle de l'année dernière Tous ceux qui s'en rappellent C'était G2 contre Navi Et G2 s'incline 3 à 0 L'année dernière Contre Navi Aux IEM Katowice Et là on est aux IEM Cologne Mais c'est quand même Le remake Un an A peu de choses près Deux événements majeurs Deux finales Exceptionnels Et donc là On a Un grand match Qui va se dessiner Qui fait un pic de viewer Absolument exceptionnel aussi Et donc c'est finalement Navi Qui remporte cette finale Avec j'ai envie de dire Une certaine maîtrise Oui C'était disputé Surtout sur les 3 cartes 16-11 16-14 16-13 Il n'y a pas eu de balayage Etc Mais j'ai trouvé quand même Que chez Navi Il y avait un petit peu plus De maîtrise Et les individualités Ressortaient un petit peu plus Ou en tout cas plus régulièrement Voilà Bien évidemment Que c'est du jeu de haut niveau Il ne peut pas y avoir Une maîtrise Tactique Overhaul dans l'ensemble Tous les rounds et tout Aussi régulière Mais il faut jouer aussi Sur les exploits individuels Et là pour le coup Simple a fait son taf Electronic a fait son taf Beat a été absolument Exceptionnel Tout l'événement C'est le rookie Qui a fait une performance De ouf D'ailleurs Les caster ont fait des comparaisons Avec notamment Le Comment dire La physionomie Qui a essayé de mettre en place Vitality Et notamment avec Mizuta Kyojin Ils ont voulu comparer Un petit peu avec Beat Et ça c'est Voilà La communauté A été assez virulente Sur les réseaux sociaux En comparaison Et Beat a été tout simplement Extraordinaire Et c'est un playmaker De ouf Dans l'équipe Alors que de l'autre côté On a des joueurs Qui sont des pantins Un petit peu Voilà C'est ce que disaient Les caster Les analystes Etc Donc Navi Remportent cet événement Exceptionnel Lors de cet événement Il y a eu Une Dream Team Voilà Le 5 All stars Des joueurs Je vais vous les citer Et vous allez voir Que c'est criant de vérité Donc on a Simple On a Jamie De chez Virtus Pro Sniper Qui a eu Un rating De malade On a Nafani Également Joueur de chez Gambit On a Beat Le joueur de chez Navi Et on a également Perfecto Qui a été élu meilleur support De l'événement Donc on a 3 joueurs De chez Navi Un joueur de Virtus Pro Un joueur de Gambit Pour moi c'est criant de vérité Ces statistiques là Et cette Dream Team là proposée Parce qu'il n'y a pas de joueur De chez G2 Il n'y a pas de joueur De chez FaZe Alors que je vous avais dit Qu'ils avaient fait Des performances exceptionnelles Ca prouve que Le CSGO aujourd'hui Appartient à la scène CIS Appartient à la scène Russophone Que ce soit Les Russes Les Ukrainiens Les Polonais Voilà Les Kazakhs Etc Donc tous les russophones Et C'est eux qui dominent De bout en bout L'événement Individuellement Les grandes performances Etc Donc nous Peut-être Européens C'est pour ça aussi Qu'on se détache Peut-être un peu De Counter Strike De manière globale J'ai envie de dire Mais Voilà Assez Assez exceptionnel Donc Simple a été élu MVP Du tournoi Voilà Simple a été élu MVP du tournoi Il a battu des records Tout l'événement Je fais une vidéo dédiée Voilà Si ça vous intéresse Je ferai une vidéo dédiée En comparaison Entre Simple Et Zew N'hésitez pas A aller la regarder Mais Voilà Pour vous dire Simplement des petites choses Il a réalisé des records De statistiques Individuels Il a réalisé Lors de l'événement Le joueur Qui a Qui a commis Le plus d'ace Dans un événement Donc il a fait 4 races Lors de l'événement Par exemple Donc il est assez exceptionnel J'espère que Ces IEM Cologne Vous auront plu Remporté par Navi N'hésitez pas A commenter là Un peu ce que vous passe Par la tête Ce qui vous a un petit peu Marqué lors de ces événements Ce qui vous a déplu Peut-être le parcours De Vitality Voilà j'ai fait une vidéo Dédiée dessus Allez la voir si vous voulez En tout cas moi J'ai pris beaucoup de plaisir Lors de cet événement Retour d'Elan J'ai été convaincu Ça m'a fait du bien De revivre ce CS là De voir l'adversité De la compétition Entre toutes ces équipes Et ces joueurs là Grosse rivalité Qui se sont créé Un petit peu sur internet Et là voilà C'était l'heure de vérité Un petit peu Ça a tenu toutes ces promesses Quand même j'ai envie de dire Parce que Gambit Même s'ils ont été éliminés Ils ont fait des belles performances Et ainsi de suite A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada